La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidion de ce samedi, révélation du nouveau directeur général de Dakar d'Emdic, un billet d'avion a été facturé à 35 millions de francs CFA. Le même journal nous parle de Sonko qui assume sa sortie contre l'ancien régime. Après l'évaluation de Moody's, Ousmane Sonko valorise le Sénégal selon le soleil. Le développement du Sénégal ne dépend pas du financement international, selon le Premier ministre, le modèle japonais donné en exemple. D'ailleurs, concernant les finances publiques, nos confrères de Walfu Quotidion nous informent que la DPE rabote le déficit. Le Premier ministre décrète la fin de l'endettement inconsidéré. L'endettement viendra en dernier ressort pour le financement de ces projets. Le Premier ministre affirme que l'État va compter d'abord sur les ressources internes avant de solliciter les bailleurs de fonds. Ousmane Sonko s'exprimait hier lors de la célébration des 40 ans du Centre de formation professionnelle Sénégal-Japon en présence de l'ambassadeur du Japon. Pendant ce temps, sous les nominations à la présidence, Diomai consolide le système, titre qui barre la une du journal Le Quotidion, Le Quotidion. Une dizaine de chargés de mission nommés hier. Tous les bénéficiaires sont du mouvement des jeunes de PASTEF. L'État s'en rupture. Ces dernières heures, plusieurs coordonnateurs des jeunes patriotes du Sénégal, mouvements affiliés au parti PASTEF, ont été nommés chargés de mission à la présidence de la République. Autre temps, autres mœurs ou statu quo s'interrogent ce journal. L'observateur s'intéresse à la santé publique, trafic et surdosage. Alertes sur un dangereux médicament vendu sur les réseaux sociaux et utilisé par des couples sénégalais. Le pro-commule est source de graves problèmes cardiaques, d'insensibilité du sexe, nous dit nos confrères du groupe Futur Média. L'agence sénégalaise de la réglementation pharmaceutique et la cybercriminalité en guerre contre les vendeurs de ce spray. Cependant, dans les écoles, on parle de la victoire précieuse face au Malawi. 4 buts à 0, PAP Tchaogom, les défauts de Sissé, un jeu offensif, des changements en temps opportuns. Seul Khalidou Koulibaly et Sadio Mane sont des trentenaires dans le 11 de départ. Boulaya décisif, Nicolas Jackson ouvre son compteur, Sadio Taille patron, PAP Gey le meilleur. Et oui, Tchaos Khir titre, baisse bille jour, concernant toujours la victoire des Lyons. PAP ne s'est pas raté contre Malawi, Sissé en contact avec la Mauritanie. Éliminatoire, Cannes 2025, Sénégal-Malawi, 4 buts à 0, départ en fanfare selon enquête. Dominateur, les Lyons étend les flammes dans un match maîtrisé. PAP Tchaogom explique son plan de jeu, des remplaçons décisifs et un jeu ultra-offensif. En sport, toujours dans le journal Rémi Sport, large vainqueur du Malawi. Les Lyons honorent la première de PAP Tchaogom, score final 4 buts à 0, record pour terminer net succès face au Malawi. Selon ce journal, on retrouve un Sénégal joueur. Et c'est ce que m'en fait à ce tour. 10 journaux, très bonne lecture à toutes et à tous. La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.